Oui, une première entrevue. Il n'a pas, comme on dit, il n'a pas gagné de livres, lui, mais il a gagné l'élection au mois d'octobre dernier. C'est le député de Rimouski-Lingette, Témiscouata-les-Basses, qu'on va rejoindre au téléphone, nul autre que Maxime Blanchette-Jonca. Bonjour. Bonjour, M. Jean. Je suis certain que vous avez mieux à avoir gagné l'élection que les livres. Disons que j'en ai lu quelques-uns livres dans les dernières semaines et derniers mois. OK. Hier, vous avez annoncé un peu qu'il ferait partie de votre équipe. On a vu passer ça, notamment au départ, sur les réseaux sociaux, pour vos employés de circonscription. En effet, effectivement. Je suis avec fierté que j'ai pu annoncer les gens qui vont occuper les fonctions dans le bureau de Rimouski. Donc, tout d'abord, Mme Nancy Garnier, une femme d'expérience en politique, qui est son sixième députée, pour lequel elle travaille. Donc, elle a pu travailler, puis collaborer auparavant avec des députés d'expérience également assez chevronnés, tels que Pascal Bérubé, Irvin Pelletier, Harold Lebel. Elle a pu travailler également pour annoncer les flux du Bloc québécois, M. René Canuel, qui est dans la circonscription voisine, maintenant, à Avignon, la métisse, Matam, Matapédia. Également, je peux compter sur un appui très solide de Richard Deck, un journaliste d'expérience de plus de trois décennies au sein du service public. Donc, c'est un immense privilège pour moi de pouvoir compter sur lui dans mon équipe. Également, j'ai pu recruter M. Grégoire Bérubé, expérimenter aussi tout ce qui touche de la politique. Il a plus de 30 ans d'expérience dans tout l'entourage politique. Il a oeuvré également comme directeur général du Bloc québécois sous Gilles Duceppe. Il a pu occuper le poste d'agent de liaison dans l'Est du Québec aussi pour le Parti québécois. Donc, c'est quelqu'un d'expérience également. Puis, pour le Témiscouata, toujours en démarche présentement, je devrais concrétiser ça dans les prochaines semaines. Pour l'embauche, je veux m'assurer de conserver le bureau du Témiscouata. Donc, c'est certain qu'on va avoir l'occasion de se reparler très prochainement par rapport à la personne qui va occuper le poste dans le Témiscouata. Mais là, déjà, vous avez une grosse partie de faite. Oui, en effet, je suis très content. Je voulais envoyer un message taire à la population qu'on est déjà en fonction dans les dernières semaines, mais officialiser tout de même une partie de l'équipe. Donc là, c'est simplement à confirmer la personne dans les Basques puis dans le Témiscouata. Et puis, dans le Témiscouata, on veut conserver un bureau toujours. J'ai pu parler au propriétaire également d'immeuble, le bureau du Témiscouata qui est situé actuellement à DGD. Donc, ça, ce n'est pas un problème pour pouvoir le conserver par la suite si ça a bien lieu. OK. Donc, ça avance de ce côté-là. La session parlementaire, la courte session, comment ça s'est passé? Vous avez apprécié? Oui, vraiment apprécié. La dernière fois qu'on s'est parlé, justement, c'est ça. C'était quelques jours après mon assermentation. C'était un moment fort en émotions. La rentrée parlementaire a très bien débuté pour le Bloc québécois. On a réellement démontré aux Québécois, puis je vous dirais à l'ensemble des députés à la Chambre des communes, notre présence, en parlant fort pour les régions du Québec, mais aussi pour l'ensemble du Québec. On a sorti à plusieurs reprises sur le discours du trône pour mettre de l'avant la protection et la gestion de l'offre, quelque chose dont s'était engagé lors de la campagne électorale. On voulait s'assurer également que les compensations soient au rendez-vous pour les producteurs laitiers qui ont souffert grandement lors du dernier traité commercial avec le Canada et les autres pays. Donc, tout protéger ce qui touche la gestion de l'offre. Également, on est sorti très fort sur le dossier de l'aluminium. Il y a eu présentement le nouvel Aléna, l'Asium. Oui, peut-être trop fort, votre chef, là-dessus, parce que quelques jours plus tard, ou une journée plus tard, finalement, l'association disait que ce n'était pas si mauvais que ça. Je peux vous dire, c'est certain que nous, on avait eu des signaux d'alarme assez très, très forts lorsqu'il y a eu les pressions des représentants des alumineries dans différents endroits au Québec. Donc, c'est certain pour nous, en tant que nationalistes économiques, affirmer que c'est plus de 25 000 travailleurs au Québec pour tout le secteur d'aluminium. Il faut comprendre aussi que 90 % d'aluminium qui est produit au Canada, ça provient du Québec. Donc, on voulait s'assurer que les gains qui avaient eu lieu pour l'acier soient la même chose que l'aluminium. Il y a eu quelqu'un pour parler par la suite. Maintenant, différents gouvernements, le gouvernement Legault a parlé avec M. Trudeau. Nous, c'est certain qu'on est là pour appuyer tout ce qui touche le Québec, principalement les intérêts du Québec. Il y a une chose également que je peux vous témoigner. En Chambre des communes, il y a eu plusieurs discussions par rapport à l'aluminium. On a interpellé le gouvernement. Même certains députés conservateurs provenant du Québec ont fait la même chose. Il y a même eu un point de presse. Il y a des choses, je vous dirais, hors du commun qu'on voit, un point de presse avec un député conservateur et mes collègues députés du Bloc québécois. Donc, il faut témoigner notre appui par tout ce qui touche le secteur d'aluminium et préserver les emplois ici au Québec. OK. Donc, un gouvernement minoritaire, ça crée certains rapprochements à l'occasion, c'est ça? Certainement. On a réellement vu en Chambre notre apport de force, principalement au Bloc québécois. On a également eu Marie-Hélène Dubé et puis Émilie Sanfaçon, qui étaient venues nous rencontrer un matin. Et puis également, lors de la période des questions, on a pu interpeller le gouvernement. C'est tout ce qui touche le dossier de l'assurance-emploi pour les gens qui sont en maladie grave. Donc, présentement, ils ont seulement accès à 15 semaines de prestations d'assurance-emploi. Le gouvernement Trudeau a offert à 26 semaines, ce qui est totalement insuffisant. Et puis, nous, on soutient leur demande qui va jusqu'à 50 semaines. Et puis, en interpellant le gouvernement en Chambre, on a pu avoir une rencontre avec le premier ministre Trudeau, avec Émilie Sanfaçon et Marie-Hélène Dubé, qui portent ce mouvement-là. Donc, c'est quelque chose, encore là, très concret, des idéaux qu'on a pu aller chercher. Oui, j'ai parlé avec Mme Dubé avant sa rencontre, puis après sa rencontre. Elle est très, très, très satisfaite d'avoir eu cette chance de discuter. C'est grâce à l'invitation de votre chef, qu'elle a pu rencontrer le premier ministre aussi. Effectivement. Alors, je pense que ça pourrait donner des résultats. Du moins, on aura peut-être au moins une amélioration. Ce n'est pas 52 semaines, ça peut être 26 et plus, si ça t'entend jamais. Effectivement. Il y a une chose que je peux vous parler également. Un projet de loi qui avait beaucoup été discuté dans la région, qui avait été déposé antérieurement par mon pronécesseur Guy Caron. Un projet de loi qui touche toute l'inéquité fiscale concernant le transfert ou la vente d'entreprises. Donc, un propriétaire d'entreprise qui veut céder ou vendre son entreprise à un enfant ou à quelqu'un de la famille immédiate, présentement, est plus pénalisé en termes de fiscalité. Et puis, moi, je me suis engagé lors de la campagne électorale de poursuivre ce projet de loi-là, le redéposer parce que le gouvernement libéral l'avait refusé lors de la dernière législature. Et puis, il y a eu un tirage au sort la semaine dernière. Donc, il y a des projets de loi privés que les députés peuvent déposer. Et puis, suite au tirage au sort, tout dépendant du rang qu'on va avoir, c'est toujours possible de le faire. Mais quand on est très loin dans les rangs, ça prend plus de temps. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'être pigé au 63e rang. Donc, normalement, l'année prochaine ou la prochaine année et demie, je vais pouvoir déposer un projet de loi privé. Puis, j'ai déjà eu les pourparlers avec mes collègues du caucus du Bloc québécois. C'est un projet de loi qui avait déjà été déposé également par le Bloc québécois. Alors, mon collègue Xavier Barcelos-Zuval l'avait fait en 2016, en même temps que M. Caron. Cependant, à l'époque, le Bloc québécois n'était pas un parti reconnu. Il y avait 10 députés. Donc, ça n'avait pas été retenu comme projet de loi. Donc, c'est une bonne nouvelle que moi, je vais pouvoir poursuivre ce dossier-là. 63e rang, vous me dites, ça peut s'étendre jusqu'à combien de temps? Je vous dirais, ça dépend toujours de l'avancée des travaux en Chambre. Mais normalement, dans la prochaine année ou la prochaine année et demie, ça serait possible de pouvoir déposer ce projet de loi-là. Espérons, parce que minoritaire, ça dure moins longtemps, le gouvernement. Oui, mais il y a une chose aussi. C'est très important d'aller rapidement avec ce projet-là. Parce que le gouvernement du Québec a déjà emboîté le pas depuis 2016. Donc, il va falloir concrétiser le tout parce que, c'est ça. Maintenant, on a les chiffres plus clairs également. Les libéraux avaient estimé à 1 milliard la perte que ça allait générer si le projet de loi allait être accepté. Cependant, le directeur parlementaire du budget, lui, a réévalué les coûts. Et c'est 300 millions. Donc, ça a permis d'éclairer davantage la situation. Donc, pour vous, ça a été un petit aperçu de comment ça se passe au Parlement. Donc, ça promet pour l'an prochain. Vous allez sûrement avoir hâte de siéger à nouveau. En effet, je peux vous dire, je suis déjà assez fébrile de retourner sur la colline parlementaire. Cependant, le travail ici dans la circonscription est très important. Rencontrer les acteurs locaux, rencontrer les citoyens, participer aux activités. Il faut également le dire, un député fédéral siège 26 semaines par année à Ottawa, donc la moitié de l'année. Donc, ça prend déjà une bonne partie de notre agenda. Donc, c'est important pour moi de revenir avant les fêtes. Je suis ici depuis l'entrée du soir dernier. J'ai retourné très rapidement d'Ottawa. Donc, d'ici le 27 janvier prochain, on prend un petit repos pendant la période des fêtes, malgré qu'on reste toujours très actifs dans l'actualité. Puis, s'il y a urgence, on va encore venir. Mais c'est certain que ça promet très bien pour 2020. Vous méritez une petite vacance, il faut le dire. Ça a été très actif depuis l'élection. Ah oui, je peux vous dire, ça n'a pas réellement arrêté. Mais en même temps, c'est très bon pour nous tous. Parce que moi, ça m'a permis beaucoup d'aller chercher l'expérience. Puis en même temps aussi, de faire avancer les dossiers. Et les responsabilités que vous avez aussi, ça va revenir en 2020. Vous avez quand même des dossiers majeurs. Oui, trois dossiers majeurs, je peux vous parler. C'est certain, les comptes publics, tout ce qui touche les dépenses du gouvernement. Donc, c'est moi qui vais analyser ça. Je vais siéger sur un comité deux fois par semaine à Ottawa. Donc, ça permet de savoir, interroger aussi les fonctionnaires qui travaillent avec le gouvernement pour analyser les dépenses. Je vais avoir, bien sûr, le dossier de la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, tout ce qui touche le maritime, que ce soit l'innovation, le développement. C'est un dossier qui est très important pour notre région. Également, le dossier du tourisme. Un domaine d'activité très vital pour plusieurs régions du Québec. Principalement le Bas-Saint-Laurent, voire même la Gaspésie. Donc, c'est un dossier que j'ai déjà eu des pourparlers avec la ministre Caroline Proulx au gouvernement du Québec. Également au fédéral, Mme Mélanie Joly, qui est la responsable du développement économique. Mais qui englobe également le tourisme. Donc, je vous dirais, les pourparlers se sont déjà faits très, très rapidement dans les dernières semaines par rapport aux dossiers lesquels je vais porter. Puis, c'est certain que je vais également avancer plusieurs dossiers tels que la téléphonie cellulaire, puis le réseau Internet haute vitesse. On avait beaucoup parlé lors de la dernière campagne électorale. Donc, j'ai déjà eu plusieurs démarches avec des collègues au Bloc québécois. Mais je vous dirais même avec d'autres collègues de différents partis politiques qu'eux, dans les régions du Québec, vivent la même problématique. Tout ce qui touche la connectivité pour le réseau cellulaire, mais aussi pour la connectivité pour le réseau Internet haute vitesse. – Parfait. Bon, on va surveiller ça. On aura sûrement plusieurs occasions de se parler en 2020. Je vous remercie à date de votre belle collaboration. Toujours plaisant de vous parler. Puis, vous êtes très sympathique. Donc, prenez les fleurs pendant qu'elles passent. – Merci beaucoup. Je veux ça de joyeuses fêtes. Et puis, joyeuses fêtes également aux auditeurs et aux auditrices. – Très gentil. Merci. À la prochaine. – Merci à vous. Au revoir. – Alors, voilà Maxime Blanchette-Jonquin. C'est le député de Rimouski-Neillette-Émiscouata-Lon-Lébasse qui est en train de former, a formé une bonne partie de son équipe. Reste les responsables ici pour le Témiscouata et les Basques, mais ça devrait venir rapidement. – Merci.